Bonjour ! Avant de plonger dans le tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne, et je suis donc très heureuse de pouvoir le faire, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne, ou même qui me passe commande, à chaque fois cela accroît ma capacité à diffuser mon travail, alors je vous en suis très reconnaissante. Pour ceux que cela intéresse, il est encore temps de s'inscrire au coaching astrologique que je propose. Cela vous épaulera pour hiérarchiser vos projets, et les faire progresser d'ici à la fin de l'année, en utilisant notamment les éclipses pour dynamiser vos projets, et les mails hebdomadaires, qui vous aideront à vous orienter au sein des transits qui vont couvrir les trois prochains mois. Bon allez, maintenant passons au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois d'octobre, Ami Bélier. Du sein et de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la reine des glaces et la reine de la lumière. Vous avez décidé de ne rien faire. Il y a une situation face à vous dans laquelle vous avez baissé les bras, vous avez dit hors de question que je remette une pièce dans le jukebox. En fait, il y a sans doute un schéma dont vous avez voulu vous extraire en disant on ne m'y reprendra plus, je ne m'occupe plus de ça. Mais la situation a changé. La reine des glaces. Alors, la reine des glaces, c'est une carte qui parle du fait que certaines choses gagnent à être repoussées à plus tard. C'est l'expression, ça vient tout simplement de l'expression américaine « put on the ice », mettre sur la glace. Ce qui signifie, quand on met quelque chose sur la glace, ça signifie qu'on s'en occupera plus tard. Et qu'on attend un meilleur moment. Et cette carte, elle souligne votre attitude face à la situation. C'est-à-dire que vous avez estimé qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est le 4 de coupe qui sort à deux reprises. Ici, il me forme le pendu. Tous les deux sont... Enfin, les quatre arcades mineurs du 2 sont sortis. Le 2 de coupe, le 2 de pentacle, le 2 d'épée. Et là, j'ai le 2 de bâton. Vous avez décidé de ne rien faire, d'attendre que la situation évolue, d'attendre que quelque chose change, sans doute. Mais la reine de la lumière et tout ce tirage, le phénix au dos aussi, tout ce tirage vient vous dire que le moment est venu de passer à l'action. On a trois reines qui sont sorties, dont la reine de bâton qui est sortie à deux reprises. Et on a trois chevaliers. Et comme les absents ont toujours tort, on va voir qui sont les absents. L'absent, c'est le chevalier de pentacle, celui qui nous motive, celui qui utilise notre détermination pour parvenir à ses fins. Et l'autre absente, c'est la reine de coupe, celle qui n'écoute que son cœur et jamais sa tête. Mais là, le tirage vient vous dire qu'il est temps d'agir parce que vous avez peut-être passé trop de temps à vous buter sur la situation, chevalier de pentacle, à vous dire, je n'en tirerai rien, il n'en sortira rien, alors je ne fais plus rien. Et la reine de coupe, elle est partie pleurer dans un coin. La reine de coupe en vous. Parce que c'est une relation qui est au centre de tirage. C'est la première carte qui est sortie, là, le 2 de coupe. Quand on pense 2 de coupe, on pense, page de pentacle, 2 de bâton. Tiens donc. Mais 4 de coupe. Les 2 2 de bâton que j'ai eus, ici et ici, sont couverts par un 4 de coupe. Non, non, non. Pas de projet pour demain. Je ne veux rien faire. Je ne veux rien faire. Et sans doute parce que vous avez cessé d'avoir confiance et vous avez cessé d'y croire. C'est cette position-là. On a l'autre carte qui est sortie en double, c'est le chevalier de coupe. Chevalier de coupe. Reine de bâton. Deux de bâton. C'est bon. Et 4 de coupe. Voilà. Je cherchais. Les 2 seules cartes qui ne sont pas sorties, c'est les pages. Elles ne sont pas sorties en double parce que les cartes veulent que vous passiez à l'action. Là, c'est page de coupe, page de pentacle. C'est la part de vous qui est allée se cacher. Page de pentacle, chevalier de pentacle, page de coupe, reine de coupe. Vous ne voulez plus parce que le 2 de coupe a tout de suite été surmonté d'un 5 d'épée. Alors après, il y a eu l'as de pentacle. Chevalier d'épée, 2 de pentacle, 2 d'épée. Vous avez déjà donné un nouveau départ à cette relation. Alors, en plus, là, on n'a que des reines. Donc, on peut avoir une opposition entre la reine de pentacle, d'ailleurs, et la reine de bâton, dans ce tirage. Donc, ce n'est pas forcément amoureux. Comme je le dis à chaque fois, 2 de coupe, c'est une relation. Alors, normalement, c'est une relation qui est à ses débuts. C'est une relation qui démarre. C'est une relation dans laquelle il n'y a pas encore le lien fort qu'il peut y avoir dans les amants. Dans les amants, vous connaissez la personne, vous lui faites confiance et tout se passe bien. Quelle que soit la personne, encore une fois. Ce n'est pas seulement vos relations amoureuses, c'est votre relation à l'autre. C'est est-ce que vous êtes capable, dans une relation, d'être vous-même et d'être loyal et honnête par rapport à une autre personne. A mon sens, vous avez déjà donné des chances à cette personne. Vous avez déjà dit, oh, j'ai peut-être mal compris, ou mal interprété, ou elle ne voulait pas vraiment, elle n'avait pas pensé. Mais à présent, il y a une part de vous qui n'a plus envie. Cette part qui dit non, c'est la part qui se dit, oh, non, mais je ne lui propose plus rien. Ah, non, 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 non. A chaque fois qu'on se voit, ça tourne en catastrophe. Six de pentacle, soleil, cinq de pentacle. A chaque fois que vous avez fait un nouvel essai, ça s'est mal passé. C'est pour ça qu'ici, le chevalier de coupe, monde, reine de pentacle. Pour certains d'entre vous, le constat est difficile, mais il faut le faire. Il y a cette personne, il n'y a rien à en tirer. Il y a des personnes comme ça, ça ne colle pas. Il ne faut pas dire, c'est sa faute, elle est méchante, c'est ma faute, je ne suis pas assez gentil. Non, ce n'est pas ça. Il y a des personnes avec lesquelles ça ne colle pas. Et si on creuse, si vraiment, je ne sais pas, si on vous fait passer un quiz, on va s'apercevoir que vous n'avez vraiment pas les mêmes goûts, que vous n'avez vraiment pas les mêmes principes, pas les mêmes envies. Quelqu'un qui a envie d'aller au nord, forcément, ça ne tiendra pas avec quelqu'un qui a envie d'aller au sud. Si vous avez horreur de la nourriture épicée, et que cette personne ne mange que de la nourriture épicée, ça va être compliqué de déjeuner ensemble. Donc, forcément, de se voir au resto, ça ne va pas fonctionner. Ben oui, il vous a encore emmené dans un Indien, ou, ah, il y a eu, il y a eu, pourquoi ils ont... Il n'y a que du piment, bon, cette recette, ce n'est pas possible. Vous voyez, il y a des personnes avec lesquelles ça ne colle pas, parce qu'ici, on a le jugement. Jugement monde. Donc, il est fort possible qu'il vous faille juste admettre, 8 d'épée, tempérance, jugement, que cette personne, elle vous est très sympathique, qu'au premier abord, vous aviez tout pour vous entendre, mais, on en revient à l'exemple que je donnais au quotidien, vous êtes un rat des champs, c'est un rat des villes. C'est-à-dire que vous, vous aimez vous lever très tôt, allez cueillir de la rosée en marchant dans l'herbe, en arpentant votre potager, vous aimez le silence, le bruit du coq le matin, le bruit des vaches qui ruminent, et le train qui passe au loin, vous êtes très bucolique. Cette personne, vous vous êtes engueulée toute la journée, parce que ce soir, elle veut aller en boîte de nuit, et qu'elle a bien décidé qu'elle vous emmenait en boîte de nuit. Vous voyez, on a deux personnes qui sont fondamentalement différentes. Alors oui, vous pouvez décider de cohabiter. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant, les opposés s'attirent, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément vivable. C'est pas forcément vivable. Et parfois, c'est admettre ça, c'est admettre qu'effectivement, avec cette personne, par exemple, il faut changer d'aller déjeuner hors de question. Vous avez aussi, vous, vous pouvez être très... Moi, je sais que j'aime beaucoup les musées, j'aime beaucoup les expos, que je peux passer des heures à creuser sur un détail de l'histoire, sur des trucs qui n'intéressent pas grandement, souvent, ou alors ponctuellement, voilà, l'expo était sympa, on sort, on s'en va. Non, moi, je vais aller à la bibliothèque d'à côté pour faire des recherches supplémentaires sur ce que j'ai vu. Et j'ai horreur d'une catégorie de personnes, c'est les personnes qui m'emmerdent pendant toute l'expo. On s'en va, on s'en va, on s'en va. Quel que soit l'âge de la personne, je me dis que sa mère a raté le boulot. Ah bah oui, t'es rentré dans cette expo, tu regardes l'expo et tu ne casses pas les pieds aux gens qui sont en train de la regarder. Voilà, c'est une personne à qui je ne proposerai pas ce genre de sortie. Ici, il y a quelque chose à admettre. Et il est fort possible, il est fort possible que ce soit de faire la paix avec le fait que vous n'arrivez pas à vous entendre avec cette personne. Ça peut arriver. Il s'agit de l'admettre, il s'agit de regarder cette personne et de dire, écoute, on est différent, je t'apprécie, quand on se verra, on gardera des rapports cordiaux, mais je ne suis pas intéressée, je n'ai jamais joué au tennis, je n'ai pas envie de jouer au tennis avec toi. Je suis désolée, je ne suis pas intéressée par ce type de projet. Voilà. Je ne joue pas en double, d'ailleurs je ne joue même pas au tennis. Vous voyez, peut-être que c'est simplement d'admettre ça, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être d'accorder une nouvelle chance à cette personne. Il y a des personnes pour lesquelles, si on a le 16, on a un schéma qui se brise sur la reine de bâton, reine de bâton, 2 de bâton, 10 d'épée, 4 de coupe. Donc là, j'ai à nouveau le 14 de tempérance. J'ai le 12 du pendu, c'est-à-dire que vous attendez un équilibre et rupture de schéma, 16, la tour, c'est à vous de briser le schéma, parce qu'ici, on a la reine de bâton, le pape et le 10 de bâton. On a le 15. Là, on a le 8 de pentacle, le char, le magicien. Pour certains d'entre vous, c'est décidé que c'était peut-être l'associé idéal, le partenaire idéal sur un projet, sur certaines choses, mais c'était sur le papier. Dans la réalité, c'est tout simplement pas possible. Ben oui, vous vivez la journée, cette personne vit la nuit. Alors, si vous êtes gardien d'immeuble, ça peut être intéressant, mais voilà, après, ça limite beaucoup les interactions. Ici, à mon sens, c'est ce qu'il faut admettre. Il faut admettre ce que vous avez reporté, finalement. La décision que vous avez reportée, il va falloir l'admettre si cette personne n'est pas la personne avec laquelle vous pouvez poursuivre votre route. Tout comme il faut admettre si cette personne, par exemple, a fait des efforts, vous dire, je peux accorder une nouvelle chance à cette personne parce qu'elle m'a montré qu'elle pouvait manger ailleurs que dans un Indien, par exemple. Ici, ici, il faut décider, la reine de la lumière, il faut décider si vous poursuivez ou pas cette collaboration. D'ailleurs, on a la reine d'épée au dos et on a le chevalier de bâton. L'heure est venue de décider de ce que vous allez faire. C'est le phénix, le page de pentacle. Vous ne pouvez pas laisser cette... les cartes, les cartes, les cartes, elles vous disent qu'il est temps de régler cette situation, en fait. Elles viennent vous dire, bon, d'accord, maintenant que tu as réfléchi, jugement, jugement, est-ce que un équilibre est possible et on va y travailler ensemble parce que cette personne m'a prouvé qu'elle aussi, elle avait vraiment envie qu'on s'entende ou est-ce qu'il n'y a rien à faire, on est beaucoup trop différents et c'est dommage parce que on avait des idées intéressantes communes mais nos points de désaccord nous empêchent de les développer correctement. On va voir ce que les cartes d'oracle elles vous disent de tout ça. Les cartes d'oracle elles confirment que c'est un cycle sans fin. Vous avez vous avez décidé de laisser la situation vous n'avez pas agi d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être que cette personne vous envoie régulièrement des textos et vous lui dites ah ok ok mais la semaine prochaine là j'ai pas le temps. Ce qui vous permet à chaque fois de semaine en semaine de repousser et de pas dire à cette personne non mais je m'inscris pas au tournoi de tennis avec toi. Ben oui je sais pas jouer au tennis j'ai aucune envie de jouer au tennis et puis jouer en double en plus bon ça m'intéresse pas. Bon je garde sur cet exemple là pour que vous compreniez l'idée c'est j'ai envie de dire vous vous voulez pas tenter la dernière fois que vous êtes allé faire je sais pas moi de la planche à oile ensemble ça s'est mal passé pourtant vous étiez chacun sur votre planche ou chacun sur votre paddle mais vous vous êtes engueulé parce que vous voulez aller au large là bas au delà des bouées non mais au delà des bouées c'est haut on est sur la Méditerranée mais tout de même au delà des bouées c'est les bateaux c'est pas un bateau moi je vais pas au delà des bouées voyez ici on a quelqu'un qui face à une situation qu'il n'arrive pas parce que c'est ça en fait vous n'arrivez pas à accorder les choix il y a quelque chose qui n'est pas synchro du tout entre vous et cette personne mais vous espérez une évolution les cartes vous demandent d'admettre que la situation est sans fin elles vous demandent de tirer un enseignement de tout ça c'est la reine de la lumière la reine des glaces elle prend le temps de mettre de côté en se disant je vais y réfléchir je vais voir plus tard mais c'est sous-entendu il faut que j'y réfléchisse avant de décider parce qu'il est temps de décider quelle renaissance vous voulez qu'en est-il est-ce que vous vous lancez avec confiance dans une nouvelle aventure avec cette personne ou est-ce que vous vous lancez avec confiance dans une nouvelle aventure mais vous cherchez un autre partenaire que cette personne finalement c'est ça il y a une part de vous qui se dit bon d'un autre côté c'est quelqu'un de sympa je passerais bien du temps avec ou ça me rendrait service bon il y a des trucs qui aient fait mal mais les trucs qui aient fait bien ça me rend service et ici je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous font hésiter ou peut-être alors il y avait aussi la dimension de trahison cette d'épée c'est vrai qu'elle était au dos de ces deux positions c'est un tirage que je trouve pas très bélier j'ai du mal à vous voir comme ça reporter quelque chose et cette d'épée vous êtes peut-être vous êtes senti trahi par cette personne c'est pour ça que vous hésitez à lui faire un nouveau confiance mais le moment est venu de de comprendre et d'accepter quelque chose dans cette relation pour pouvoir lâcher prise et réellement soit on fait des projets ensemble soit on ne fait plus de projets ensemble mais ne plus laisser cette zone de votre vie attendre indéfiniment il faut cesser cette attente parce que cette attente elle devient problématique d'une manière ou d'une autre le 10 d'épée et le 8 d'épée le 10 d'ailleurs ensemble elles font le karma elles font la lune bon allez j'arrête là merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo